Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Soyez les bienvenus sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous présenter Frédéric André, direction l'Andalousie. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Français dans le monde.fr On peut vivre de longues années sous le ciel gris de Belgique et se retrouver subitement au soleil. C'est un choix de vie, c'est le choix qu'a fait Frédéric, notre invité du jour, qui va nous parler d'Esprit Sud Magazine, le magazine des francophones en Andalousie. Frédéric, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Alors, je parlais de cette Belgique un peu sous la grisaille. Tu as connu, tu as des souvenirs quand même de ces longues périodes d'hiver, notamment. Comme je peux les connaître, je ne suis pas très loin, je suis à Lille, donc j'ai connu ça aussi. Oui, c'est vrai que la Belgique, on a le soleil dans le cœur, mais on ne l'a pas forcément dans le ciel. Donc, c'est vrai qu'après un certain temps, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas un jour vivre au soleil et le changement de vie est bien tentant ? J'imagine. Tu n'es du côté de Charleroi, tu fais tes études à Bruxelles, dans la criminologie. Tu vas rentrer dans la police, notamment bosser sur des dossiers très sympas, comme le dossier Fourniré. On ne peut pas dire que tout ça soit très joyeux, clairement. Avec ton mari, vous êtes assez passionné de voyage, vous avez l'occasion d'aller vous promener un peu partout dans le monde. Et puis, tu te souviens très précisément de la première fois que tu vas poser les pieds du côté de Malaga en Espagne. Là, il va y avoir un coup de cœur, l'achat d'un appartement qui sera d'abord une résidence secondaire jusqu'au grand jour où vous décidez de déménager et de devenir expat. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, vraiment un coup de cœur pour Malaga. Et quatre jours simplement en Andalousie. Ils déposaient les valises quatre jours et puis visitaient le joyau de Grenade, l'Alhambra. Et puis, s'installer ici était un rêve qui est devenu réalité puisqu'on s'est tout d'abord rendus ici pour chercher un appartement. Et puis, par la suite, on a acheté l'appartement, on a passé deux années, une année et demie, deux années entre les deux pays pour finalement se dire qu'on préfère rester ici en Andalousie et de ne plus retourner sous le ciel gris de Bruxelles. Résultat, tu laisses ta carrière de policier derrière toi et tu fais une reconversion professionnelle à 360 degrés puisque tu deviens guide touristique de salle, de ambiance. Oui, en fait, un changement de vie radical parce qu'entre les agresseurs sexuels ou les personnes condamnées avec lesquelles je travaillais, un travail extrêmement intéressant, bien sûr, et passionnant. Mais me retrouver ici à travailler avec des personnes qui viennent visiter l'Andalousie, découvrir avec eux des joyaux comme Séville, comme Malaga et ses 38 musées ou encore la Grenade avec la très jolie Alhambra. C'est vrai qu'il n'y a pas photo, le changement de vie est une très bonne chose en tout cas. J'imagine. Résultat, c'était il y a huit ans cette installation et il y a quatre ans, tu as l'idée de lancer Esprit Sud Magazine, un magazine gratuit distribué sur plus de 300 points à 12 000 exemplaires tous les trois mois. Il y a également le site web et l'application. Là, c'était vraiment l'envie de partager et de donner des éléments pour pouvoir voyager ou s'installer même en Andalousie ? Voilà, c'était exactement ça. C'était la volonté de partager la passion que trois personnes, trois Belges ici, avaient pour cette terre andalouse. Il y avait aussi cette volonté de donner de l'information intéressante aux personnes. On retrouve sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, Instagram, etc., beaucoup d'informations, mais parfois des choses très contradictoires. Donc, l'objectif était vraiment de rassembler l'information, une information vérifiée au travers d'un magazine papier. On avait une niche aussi. On était les seuls et on est toujours les seuls magazines, le seul magazine en papier ici en Andalousie pour les francophones. Et donc, voilà, le chemin était ouvert devant nous pour réussir cette aventure Esprit Sud. Et ça fait quatre années maintenant que l'on connaît un beau succès avec ce magazine Esprit Sud. Alors, Esprit Sud, on y trouve des interviews, il y a des guides, on parle des fêtes, des férias, on parle de patrimoine. En effet, il y a une richesse culturelle qui est vraiment agréable à offrir et à informer aux autres. C'est exactement ça. Parce que si on s'intéresse à l'Andalousie, l'histoire ici est absolument extraordinaire. Les différentes civilisations qui ont traversé les terres andalouses, le territoire est tout petit avec des villes qui ont une histoire incroyable comme Cadiz, Séville et la période de la conquête des Amériques, etc. Où ces caravelles revenaient chargées de trésors ici en Europe. Grenade et son royaume, dernier royaume musulman ici, avec fin du royaume musulman ici en 1492. Donc tout ça fait qu'il y a tellement d'histoires, tellement de patrimoine et puis les Andalouses sont adorables avec un cœur grand comme ça. Et puis il y a tout cet imaginaire de l'Andalousie, de la fête, je parlais de la férias. Les grands rendez-vous chaque année où on se rassemble et on boit des coups et on profite du soleil. En tout cas, moi, la chose qui m'a directement plu en Andalousie, c'est l'ambiance de fête, exactement. On a des fêtes tout le temps. Les villes organisent, les villes ou les petits villages organisent des fêtes tout au long de l'année. On commence le début de l'année avec le carnaval. C'est suivi enfin de la Semana Santa, les processions. Ensuite, c'est toute la période du printemps et de l'été où on a des férias, donc les fameuses fêtes de villages ou de villes, qui animent vraiment la population ici. Et puis on arrive à la fin de l'année avec les fêtes de fin d'année qui sont ici. Un véritable enchantement, des cabalgatas avec des parcours, des défilés dans les villes pour les enfants. On lance des caramels, des kilos de caramel comme ça dans les rues, la fête des rois mages, la Navidad, etc. Non, il y a vraiment des fêtes extraordinaires tout au long de l'année. Et j'étais un peu taquiné, Frédéric, avec la bonne bière belge. Au final, les Espagnols s'y mettent aussi avec una cagna qui est plutôt légère mais rafraîchissante. Oui, c'est vrai que j'avais cette sensation que les Espagnols étaient plutôt amateurs de vin. Ils le sont, bien entendu, mais la nouvelle génération est très friante de la bière, la bière à pression. Une petite pression, on appelle ça une cagna, qu'on accompagne généralement d'une tapas. Par exemple, à Grenade, la ville a la spécialité d'offrir une tapas gratuite à chaque fois que vous prenez une cagna. Donc, pas besoin d'aller au restaurant. Eh bien, la cagna, c'est vraiment une boisson qu'on aime prendre, une bière pression, comme ça, une petite bière pression. Elles sont plus légères qu'en France ou en Belgique. Voilà, et moi, j'en buvais pas de la bière en Belgique et depuis que je suis installé ici en Andalousie, eh bien, je m'y suis mis. Est-ce que vous avez une forte communauté de Français qui se rassemblent, qui fait des choses ensemble, des activités ludiques ou culturelles ? Il y a de plus en plus de Français qui sont installés ici dans le sud de l'Espagne. On renseigne plus de 12 000 Français résidant ici en Andalousie et principalement dans la ville de Malaga. Près de 8 000 Français installés ici officiellement dans la ville de Malaga. Et c'est vrai qu'on se réunit régulièrement. On a des activités, par exemple, avec le magazine. On organise des concours de golf. On a aussi un cercle de lecture et livres. On a également des activités culturelles, des soirées qu'on organise aussi. Le 21 juillet, par exemple, pour les Belges ou le 14 juillet pour les Français, pour la fête nationale, bien sûr. Et puis, on tisse aussi de nombreux liens avec des organisations ou des associations telles que l'Alliance française ici à Malaga, qui est très implantée ici dans la région, ou d'autres groupes, par exemple des groupes de pétanque aussi, des groupes qui jouent au paddle, le sport à la mode ici, le nouveau tennis, un peu comme du squash. Voilà, donc on a énormément d'activités qui se font, des activités culturelles, sportives ou tout simplement pour se divertir. Eh bien, parfait. Ça donne toujours envie, de toute façon. On tape Andalousie sur Google et on a forcément envie de préparer son sac pour partir au soleil. Il n'y a pas longtemps, vous avez eu l'occasion de rencontrer un photographe qui travaille sur une nouvelle série qui aura lieu prochainement sur France 2 avec Jean Dujardin. Un prochain Zorro est en train d'être tourné près de chez vous. Exactement, oui. On a eu des contacts avec Christophe Brachet qui nous a expliqué quel était en fait le travail du photographe Plateau. Il est ici depuis pratiquement cinq semaines dans la zone d'Almeria où on a les très beaux déserts de Tabernas et il est en train de tourner une série pour France 2. Enfin, il participe au tournage d'une série pour France 2 qui aura sa diffusion au mois de décembre avec notamment Jean Dujardin dans le rôle de Zorro. Eh bien, cette interview est à retrouver dans Esprit Sud Magazine. Je mets le lien pour pouvoir accéder au site web et vous pouvez installer l'application. Merci beaucoup Frédéric pour cette petite visite de l'Andalousie. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de regrets. De temps en temps, tu reviens voir la famille en Belgique et tu es peut-être relativement content de remonter dans l'avion pour retourner du côté de l'Andalousie. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de regrets de m'être installé ici dans le sud de l'Espagne. Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est le fait que je ne fais que des choses que j'aime et partager ma passion d'Andalousie au travers du magazine Esprit Sud, c'est vraiment une passion et un véritable amour de le faire vraiment. Et quant au retour en Belgique, non, pas vraiment. Je ne rentre pas vraiment en Belgique, pas souvent en tout cas. C'est plutôt mes amis belges ou la famille belge qui viennent profiter du soleil ici et de tout ce que l'Andalousie a à leur offrir. Oui, c'est vraiment ça. En même temps, ça se comprend. Merci beaucoup en tout cas Frédéric. Je vais te demander de saluer toute l'équipe du magazine. Et pour en savoir plus, direction le lien dans ce podcast. Au plaisir de se retrouver. Merci à vous, merci à vos auditeurs et à bientôt sur le soleil Andalous. Sous-titrage Société Radio-Canada